Hello mes vies, c'est une semaine où je vous emmène quelques jours dans ma vie quotidienne. On va faire des recettes, du sport, on va aller travailler, etc. C'est parti ! Je suis en train de préparer mon petit déj pour demain matin avant d'aller au bureau. Je me suis dit que je vais vous montrer. C'est rien de nouveau, c'est une recette qu'on a beaucoup vue sur TikTok. Mais du coup je vais essayer parce que je crois que je veux tous les ingrédients. On va faire un Wittabix, tiramisu, overnight, truc machin. Voilà, donc c'est parti. Tout à l'heure j'ai fait un peu de café. Je l'ai fait un peu fort et écorcé. On va commencer, du coup, je vais prendre un... J'hésitais entre ça ou autre chose. Non, ça c'est bien. Un Tupperware en verre, surtout pour la présentation. Enfin, la présentation entre guillemets. Et dedans, on va venir réduire un miet de 3 Wittabix. 1, 2, 3. Donc là on a les 3 et soit avec les doigts, soit avec autre chose. Avec le liquide quand même, ça va être très vite de se réduire en purée. Donc, on va ajouter... Je vais mettre de la protéine en poudre dans le fromagement qui va au-dessus, mais je vais en mettre un tout petit peu aussi avec pour donner le petit goût vanillé. Juste genre là, vraiment un tout petit peu comme ça. Et je vais y ajouter du coup mon café. Voilà. Et un petit peu de lait. Il me reste un peu de lait de soja. Hop. On va mélanger, voir s'il y a assez liquide. Mais je pense que c'est pas mal. En fait, dans les vidéos, ça fait quand même un peu une pâte. Donc, on va mix, mix, mix pour voir. En fait, moi, ça me semble bien. Je crois que ça va faire trop bouillir. Donc voilà, on essaye de répartir. On mélange bien. On n'hésite pas un peu à tasser. Je couche du dessus, donc le yaourt. Il me reste un fond de yaourt 0% nature. Et je vais y ajouter le reste de la soupe que j'ai pas mis. C'est à peu près ça. Hop. Et on mélange. Voilà. Donc on va mettre le fromage blanc. Pareil, on répartit bien. Et on mettra le cacao en poudre que demain matin. Parce que sinon, ça va faire une bouillie. Ça va se modifier la présentation demain matin. Et on dégustera ça ensemble. On est mercredi matin. Du coup, je vais vous retrouver pour finaliser la recette. Donc, on va se mettre quelqu'un en poudre au-dessus ensemble. Je vais mettre ça dans un espèce de petit chinois mini-tami. On peut en mettre partout. Et voilà. Ça, c'est notre petit tiramisu. Et on va venir, hop. Finir ce tiramisu. On crash-teste ensemble, mes vies. Franchement, ça fait comme dans les vidéos. C'est super bon. Ça manque peut-être un tout petit peu de café, bizarrement. Je ne pensais pas. Mais voilà. En tout cas, là-dedans, il y a 30 grammes de protéines entre le fromage blanc et la scoop de whey à vanille. 3 Vitabix, donc vraiment, ça va me tenir jusqu'à ce midi. Je vais finir de me régaler. Et on se retrouve plus tard. Mes vies rentrent de la salle de sport. Le mercredi soir, c'est la finale de Top Chef. Et je me suis fait un super plat. Donc, un peu de perles de blé qui est resté d'hier soir. Un pavé de saumon et au-dessus, j'ai mis de paprika, sel, poivre. Un petit peu d'ail en poudre. Avec une petite salade concombre, tomate, mozza. Et j'avais fait un pesto de roquette maison avec des pousses de roquette qui me restaient. Un peu d'huile d'olive, du citron, sel, poivre. Et voilà. Mes vies. Enfin, je suis trop en autisme, parce que ça devient un peu insupportable. J'ai envie d'aller dans un supermarché un peu asiatique. Donc, on va aller chez Tankfrère. J'ai rien de particulier à acheter. Peut-être, si j'aimerais bien acheter, du tofu. Du soft pour faire genre des recettes. Et du normal comme ça. Et peut-être aussi de la pâte de sésame, parce que j'en ai pu. Et après, on verra ce qu'il y a. Je voulais vous faire un petit retour, un petit haul. Retour de course. Du coup, j'étais chez Tankfrère, comme vous avez pu le voir. J'en ai eu pour 17 euros. En gros. Et à l'origine, je n'y allais pas du tout pour ce que j'ai acheté. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Tant pis. Je l'ai acheté de la pâte de sésame et du miso blanc. Et je n'ai trouvé aucun des deux. Mais ce n'est pas grave, j'ai acheté d'autres trucs. Ouais, pour commencer. Donc, j'ai racheté 500 grammes de tofu, mi-ferme. Tu peux faire genre des nouilles ou airfryers. J'ai acheté normalement, c'est du tofu plutôt soyeux. Et ça, c'est ce que j'aimerais essayer de faire. Une espèce de mousse au chocolat où c'est juste tofu soyeux. Et chocolat noir fondu. Donc, on essaiera ça ensemble. J'ai trouvé un peu de kimchi en boîte comme ça. On va tester. Du lait de coco. C'était alors 1 euro la brique. C'est vrai que ce qu'on voit nulle part à ce prix-là. J'ai acheté de la pâte de curry vert. De la sauce soja. C'était alors 80 centimes la bouteille. Je ne sais pas si on les porte. Un petit pot de sriracha. Après, j'ai pris... Ça, c'est pas trop asiat. Mais c'était là. Et c'était pas très cher. 500 grammes d'un mélange de millet. C'est millet jaune, millet blanc, millet noir, millet vert. Voilà, pour varier un peu des pâtes du riz et du quinoa. J'ai racheté des nouilles un peu comme ça. Je ne sais plus comment elles s'appellent ici. J'ai racheté des vermicelles de riz pour faire soit dans des... Ah, des rouleaux de printemps, soit en salade, genre avec plein de légumes, du tofu, du poulet, des crevettes et une sauce s'appelle à cacahuètes. J'ai racheté des nouilles de riz pour faire plutôt des wok, des nouilles sautées ou dans un bouillon. J'ai acheté des chips d'algues comme ça. Et je pense que je vais manger ça ce soir. J'ai un reste de thon, donc je vais faire thon, je vais faire un peu de riz. Je pense que je vais me faire un oeuf pas trop cuit. Il faut que j'ai hâte des haricots plats. J'ai un reste de concombre. Je vais me faire de kimchi avec. Et ça. Ça va être très sympa. Et j'ai acheté une mangue magnifique. Je n'ai pas le détail, je ne sais pas comment le monter, mais elle est trop belle. Elles sont trop bonnes. Voilà ce que ça donne. Du coup, on a du thon, des haricots plats, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du kimchi, des concombres, un petit peu de riz en dessous, un oeuf un peu mollé. Et ça, c'est des petites feuilles d'algues que j'ai trouvées tout à l'heure chez les frères Tang. Voilà. On est obligé d'allumer tellement il fait moche. Coucou Milly, on est vendredi matin. J'ai l'excusé ma bretelle rouge. Je ne peux pas absolument qu'aujourd'hui, ils m'ont retrouvée à inspirer un peu leur couleur chair. C'est une de mes missions de l'aprème. Bref. Et je vais recommencer la journée avec un petit jus que j'ai fait moi-même. On va grave tester. Je vais y aller. Trop bon. Alors, j'ai fait orange, orange, pomme, gingembre frais, concombre. Je crois que c'est tout. Désièmement. Et là, je suis en train de refaire la recette de pancakes. J'avais fait la dernière fois que j'avais un peu loupé. Là, je suis en train de bien laisser ma poêle chauffée. Alors, c'est comme ça que j'avais vraiment. Et après, je viendrai bien graisser. Et il faut montrer le résultat. Le résultat est quand même mieux aujourd'hui. Voilà, petit pancakes à base de flucon d'avoine, poudre de potéine, banane, un oeuf, un tout petit peu de lait et de la levure chimique. Et au-dessus, j'ai mis un tout petit peu de fromage blanc, des fraises et un peu de beurre de cacahuète pour la gourmandise. Avec quelques graines de chanvre. Il y a de la mèche. Comment ça va ? On est vendredi après-m. Je vous emmène avec moi. On a une après-m chargée. J'ai déjeuné vite fait au bureau. Et là, on va commencer par aller tout à un petit matcha pour se donner des forces. Sympa, mon bouton. Après, j'aimerais me faire un soutien-gorge couleur chère, si ça vous intéresse. Ensuite, j'aimerais me racheter un maillot de piscine, une pièce. C'est là, le meilleur, une pièce de plage. Il faut que je passe aussi chez Decathlon et chez des sous-gandes-box parce que lundi, avec le bureau, on va chez Punks. Il faut aussi que j'aille à la salle de sport. Ensuite, je vais faire mes courses. Si j'ai le temps, je passe, c'est Tiabiz parce que j'ai vu une pub la dernière fois. Et là, il y a des trucs sympas. C'est les ventes privées, genre des petits ensembles short chemise. Et écoutez, je crois que c'est tout. Écoutez, première fois que je vais goûter Good News Coffee, alors que ce n'est pas du tout un truc nouveau. Mais chaque fois, je ne sais pas si je n'y vais pas. Je vais faire un matcha, un latte, tout ce qu'il y a de plus basique. Trash test. Ça va. On a connu mieux. En fait, il le fouette à la machine et pas à la main. Et du coup, il reste un peu de petits grains de poudre. Il y a un petit peu amer, mais pas dans le côté sympa. Pas ouf. Après, pas très cher. C'est le matcha le moins cher que j'ai bu. 4,50. Petit haul en retour de course. Je suis déjà allée mardi, mais il manquait quelques trucs pour tenir jusqu'à mercredi départ en séminaire. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté. Fruits, j'ai repris une banane, une pomme et un petit kiwi, puisqu'il me reste un melon, une mangue et deux oranges. J'ai repris un concombre. Ça sert toujours, pas forcément pour une recette, mais même pour refaire un jus. Une courgette, c'est pour faire un bouillon avec des nouilles de riz, tofu, curry vert. Ça, c'est pour faire un bowl un peu mexicain. Ah, vous êtes tombés. Vous êtes tombés, je ne sais pas depuis quand. Faire un bowl mexicain avec... Je vais faire des tortillas chips moi-même avec des tortillas, du bœuf avec des épices, des poivrons. Et j'ai acheté un guacamole tout fait. J'ai regardé la compo avant, de toute façon, je ne suis pas fan. Mais là, c'est avocat, oignon, sel, jus de citron, piment. On est bon. Des poivrons, donc pour faire ça aussi et pour mettre dans la soupe. J'ai repris aussi ça pour mettre dans l'espèce de bouillon soupe et ça pour le bowl. J'ai pris des citrons parce que je voulais tester une recette que j'ai vue. C'est le matcha lemonade. Donc, tu fais un matcha, tu mets de l'eau, des glaçons, de l'eau pétillante, des glaçons et du citron. Voilà, on testera. J'ai repris du fromage blanc, comida, des oeufs, on ne peut pas vivre sans oeufs, du lait d'amande et en protéines. J'ai pris du bœuf 5% pour faire le bowl. Je suis tombée sur du allumine, donc j'en ai pris. Voilà, et j'ai trouvé des, pour changer un peu, des saucisses un peu vegan. Pareil, j'ai regardé la compo, c'est pas trop dégoûtant et c'est pas mal. Voilà, pareil, il y a un truc trop aromatisé goût barbecue et la compo est pas mal aussi. Voilà. Mes vies, je vous fais un mini haul de ce que j'ai acheté tout à l'heure. En fait, samedi dernier à Reims, je me suis acheté un petit top blanc comme ça parce qu'avec j'ai acheté un pantalon, vous savez, blanc rayé bleu. Très fin, un peu taille basse, style pyjama. Donc j'ai acheté ça pour aller avec. Mais je pensais que normalement l'astuce soutien-gorge rouge en dessous du blanc, qui fonctionne d'habitude, fonctionnerait, mais là non. Et j'avais plus de soutien-gorge couleur chair. Donc je suis allée en acheter un, sachant que j'en mets pas trop souvent. Je suis allée chez H&M et j'ai trouvé cette petite brassière. C'est bien parce qu'elle marque pas du tout alors qu'il est assez serré et c'est hyper confortable. Voilà, hop. Et je suis tombée sur un petit shirt gris tout bête. Parce qu'en bas, il n'y a pas de couture. Un peu décolleté. Pareil, ce sera très bien, je pense, avec le pantalon. Voilà mes vies. Et là, il faut absolument... J'ai acheté tout à l'heure ce qu'on appelle de l'oxygéné. Parce que l'année dernière, j'ai acheté cette petite jupe short que j'adore. Et elle est restée dans mes affaires d'hiver. Et là, quand je l'ai ressortie, j'ai vu une espèce de tâche. Tâche un peu orangée à certains endroits. Et la machine, ça va pas enlever. Le fial de bœuf, ça va pas enlever. Le vaniche, ça va pas enlever. Ça, c'est ma dernière chance. Je vais tester, je vous dirai ce que ça donne. Mais oui, c'est hors de la douche. Je vous ai un petit peu oublié pour le début de la recette. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai commencé par faire revenir de l'oignon, du poivon rouge, de l'ail, du gingembre frais. Ensuite, j'ai mis une grosse cuillère à soupe de pâte de curry vert et un peu de courgettes. Donc là, je laisse un peu prendre. Après, j'ajouterai donc les tomates pelées entières, du lait de coco. Et ensuite, on recouvrira d'eau, donc ça le bouillon. Donc, on fracture un peu nos nouilles à côté. Et je vais faire du tofu au air fryer. Mais vie, regardez-moi cette merveille ! Ce petit bouillon. Alors, c'était censé être un curry vert, mais avec les tomates, ça fait un curry rouge. Des petites nouilles de riz et du tofu que j'ai passé au air fryer. Donc, ça a l'air divin. Ce matin, je vais courir un semi-marathon un peu pour le plaisir. Toute seule à la cour le footing. Du coup, je vous présente mon petit déjeuner. Donc, j'ai refait un pancake géant. La même recette que d'habitude, il est assez réussie. Au-dessus, j'ai mis un petit peu de fromage blanc, un peu de beurre de cacahuètes et un peu de miel. Et un demi-melon. Coucou Magie ! J'espère que vous allez bien. Je suis au kilomètre du ciel de la 1,5. On se sent bien. Allez, au foot-sing. Franchement, que du plaisir. Hyper agréable. Du coup, il me reste un peu moins de 4 kilomètres. Et voilà. J'étais chez Blondie. Un café dans lequel je suis déjà allée. Le café, je crois que c'est le meilleur que j'avais bu de ma vie. Ça l'est toujours. Et le cookie, un des meilleurs que j'avais mangé. Là, j'ai pris un matcha. Déçu, déçu, déçu. Je ne sentais pas du tout le matcha. Et j'ai pris un cookie au sésame. Il était trop cuit. Franchement, pour 10 balles déçus. Donc, je vous conseille d'y aller pour le café et le cookie. Ce serait le cookie d'eau. Mais les autres cookies, pas ouf. Mais vie. On m'a refait une glace dans la rue. Un admiratoire secret de Nord-Pekon. C'était une... Une pub extrême. Mais vie, j'arrive à la meilleure partie. Je vais arrêter ce vlog ici. Merci d'avoir regardé. Et d'avoir passé ces quelques jours avec moi. On se retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.